La narratrice n'est pas forcément moi, mais elle a sans doute beaucoup de moi. Et ce livre m'est venu d'abord par le titre. Il y a des bébés qui naissent par le siège et il y a des livres qui naissent par le titre. Donc moi je me suis retrouvée avec ce titre au-dessus de la caboche, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce titre. C'est évident que je devais écrire ça. Il est un petit peu dans la lignée de corps, ce livre. Et il a rapport avec le temps intérieur, avec les expériences sensibles qui forment notre âge. Et il n'est pas chronologique, c'est-à-dire qu'on passe de l'âge de 6 ans à l'âge de 85, ou l'âge de 17 ou 29, voilà. Il mélange plusieurs âges de la vie et l'âge n'est jamais indiqué, jamais. Mais en revanche il joue un rôle central, majeur, parce que c'est toujours lui qui agit, qui fait la scène. Par exemple, il y a une petite fille qui porte la robe, elle doit avoir 6 ans, on imagine, on ne sait pas puisque l'âge n'est pas indiqué. Mais c'est la première fois qu'elle porte une robe vraiment à elle. Et elle la choisit cette robe, elle la porte et elle la déchire. Donc c'est évident qu'une personne de 18 ou de 49 ans ne ferait pas ça. Elle la déchire alors qu'elle l'adore. Donc c'est un livre sur l'âge comme moteur de notre existence, comme moteur de nos actes. C'est un livre qui organise, bien qu'il n'y ait pas de classement chronologique, qui organise quand même une progression. Il est classé en trois parties et il court, tout le livre court vers un détachement par rapport à l'âge et vers une sorte d'âge où le temps n'entre plus. C'est-à-dire qu'on accumule à la fin, la narratrice fait des expériences sans temporalité. C'est-à-dire qu'elle recherche des endroits où le temps n'entre pas, comme les forêts, les cinémas, mais aussi des tas de lieux liés à l'enfance, les pontons des vieux étangs, les balançoires, enfin. Et aussi un endroit plus moderne, plus contemporain, qui est l'hypermarché, comme Annie Ernaux. Je m'intéresse aux hypermarchés parce que j'estime que le temps n'entre pas dans les hypermarchés. On flotte derrière nos caddies comme des cosmonautes. On a 5 ans, on a 15 ans, on a 75 ans. On est tous égaux. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai déjà eu des retours à ce sujet, mais moi, je trouve que l'hypermarché est un endroit où le temps n'entre pas. Voilà. Donc, tout le roman organise une progression vers ces expériences sans temporalité où on n'en a plus grand-chose à faire, de l'âge, ni de la séduction, ni de l'âge, ni du jugement. On est au-delà. Parce que je voudrais faire un éloge du grand âge, parce que, bien sûr, il y a les rides, les rhumatismes ou que sais-je, mais il y a aussi une sorte de sérénité et une sorte de détachement. Et c'est ça qui m'intéresse dans le grand âge. Donc, j'espère réconcilier avec la vieillesse et aussi avec, peut-être même avec la mort, parce que le livre se finit sur une scène que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des retours sur cette scène-là. Ce sont trois dames d'un âge très avancé qui se baignent dans une piscine dont on devine que c'est sans doute celle d'une maison de retraite. Elles se baignent nues. Elles ont leur chair flasque. Elles entrent dans cette piscine turquoise. C'est l'été. C'est la nuit. Il y a de la lune. Et elles se baignent dans la piscine. Voilà. C'est la fin. Et j'estime que c'est une scène qui est réconcilie avec le grand âge. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada